Alors vous savez, je suis méga hypé pour Dragon Age qui arrive dans à peu près 3 semaines au moment où j'enregistre cette vidéo Mais je suis excité de ouf, j'adore en parler, j'adore faire des vidéos dessus Vraiment, c'est ma vie, c'est ma vie ce jeu, cette série dont je suis fan depuis 2009 Et justement, justement, je reçois pas mal de questions très souvent sur un commentaire, sur un MP, etc Des gens qui, bon, ne connaissent pas Dragon Age en fait Et qui vont découvrir probablement avec Velga s'ils décident de le prendre Et donc ils me posent beaucoup de questions sur un peu les fondamentaux Mon dieu, parle mieux Raphaël, calme-toi Sur les fondamentaux de Dragon Age, c'est-à-dire c'est quoi Dragon Age, c'est comment le jeu, c'est quoi la difficulté, blablabla Et aussi, évidemment, il y a aussi des questions un peu plus, on va dire, récentes à cause un peu des réseaux sociaux aussi Parce qu'il y en a qui me demandent, mais vraiment légitimement et de façon assez innocente Mais Dragon Age, c'est quoi, c'est woke, c'est quoi, je comprends pas, est-ce que tu peux expliquer ce genre de choses Je vais aborder ces questions dans cette vidéo Parce que je veux cette vidéo, ce que je veux en fait de cette vidéo, c'est que ce soit une espèce de piqueur de rappel Une espèce de FAQ en fait, sur Dragon Age, je vais garder Donc si vous posez des questions plutôt basiques sur le jeu, je vais répondre dans cette vidéo Et si jamais il y a une question que vous avez et que j'ai pas répondu à ça dans cette vidéo N'hésitez pas à mettre en commentaire Parce que je suis en live le samedi à 21h Et donc pendant le live, j'aime bien répondre aux questions Donc s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo-là Que j'essaye de faire le plus complet possible en termes de questions basiques, simples et accessibles Si jamais j'ai pas abordé votre question, n'hésitez pas à mettre en commentaire Et je vais y répondre samedi à 21h Ah, vous voyez comment je fais la promotion de mon live dans mes vidéos C'est ouf, vraiment je suis ouf, mais j'adore, je kiffe Bref, trêve de blabla, on entre directement dans le vif du sujet Prenez votre café, votre boisson, votre snag, pop-corn, ce que vous voulez Kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le pouce d'ailleurs si vous kiffez Et laissez des commentaires, même si c'est juste pour dire C'est pas mal comme vidéo, merci beaucoup, j'en ai appris pas mal chez Dragon Age Grâce à toi, ça, ça me ferait plaisir, évidemment Oui je sais, je suis taré, je m'en fous Bref, allez c'est parti, on commence avec la première question Et la première question, elle est toute bête, elle est toute simple C'est quoi Dragon Age ? Dragon Age est un jeu RPG créé par Bioware Où on entre dans un monde médiéval fantasy, très dark fantasy Un monde qui s'appelle Tedas Et en gros, on va dans une aventure assez épique Même très épique, vu les combats qu'on doit avoir Et on va en fait sauver le monde C'est un peu ça l'idée, de base, le concept même de Dragon Age En gros, c'est un RPG vraiment très cool Dans le monde médiéval fantasy avec, vous l'avez devenu, des dragons Est-ce que c'est un jeu solo, live service, multijoueur ? Je vous rassure, ce jeu est entièrement, 100% solo RPG Voilà, je le répète, solo RPG, pas de multi, pas de live service Vous mettez votre jeu, vous lancez votre jeu Pas besoin de connexion internet C'est bon, c'est parti Vous jouez tranquillou, à votre rythme, comme vous le voulez Et kiffez bien dans votre salon, tout seul dans votre bureau Ce que vous voulez, c'est en solo Vous avez compris, c'est un jeu solo ? Est-ce que vous pouvez commencer avec Vellegarde ? Oui, absolument Le jeu se veut accessible aux nouveaux venus, à un nouveau public C'est clair et net Le dernier Dragon Age date d'il y a 10 ans, donc 2014 Vous imaginez bien qu'ils sont un peu quand même un minimum intelligents Donc ils ne se disent pas que là, tout le monde qui va jouer à Vellegarde connaisse Inquisition Donc ne vous en faites pas, Vellegarde, prenez-le comme un tout nouveau jeu Un espèce de soft reboot, un reset si vous voulez De la série Dragon Age Ça continue l'histoire d'Inquisition absolument Donc si vous êtes fan depuis Inquisition, rien que Inquisition Vous aurez la suite dans Vellegarde Mais si vous n'avez jamais fait Inquisition, que c'est votre premier Dragon Age Vous allez tout comprendre, l'histoire est racontée de façon accessible et simple Pour ceux qui vont débuter avec Vellegarde Donc vous pouvez très bien commencer avec Vellegarde C'est quoi la difficulté du jeu ? En fait, c'est un jeu avec une difficulté variante Ça a toujours été le cas dans Dragon Age Comme un jeu normal, un RPG normal Vous pouvez choisir entre, en gros guillemets, mode histoire, mode facile, mode normal, mode difficile, mode cauchemar Et vous avez aussi un mode qui est customisable C'est-à-dire que vous pouvez choisir les aspects de difficulté que vous voulez C'est vraiment un jeu ultra moderne dans ce sens-là Même par exemple, imaginez que vous êtes quelqu'un en situation de handicap Ou vous avez des réflexes un peu moyens, pas top Ou que tout simplement vous voulez juste kiffer le jeu pour l'histoire Et juste le tracer, juste kiffer l'expérience de façon assez, comment dire, digeste On va dire ça comme ça Vous pouvez même vous mettre en mode invincible Donc vous ne pouvez pas mourir Vous pouvez juste jouer le jeu et kiffer l'histoire, les environnements, le lore Ce que vous voulez C'est vraiment full custom Le choix est à vous Dépendant de quel genre de joueur Je parle mieux en fait Quel genre de joueur vous êtes Moi par exemple, ma première run, ce sera en normal Parce que j'ai envie de vivre le jeu tel que le créateur du jeu Les créateurs de Vellegarde, la pensée du jeu en fait Donc ce sera en mode normal Puis j'essaierai évidemment les modes faciles, histoire et customisables plus tard Mais en gros, le choix est vôtre en fait Le jeu, c'est un jeu RPG moderne Donc avec des difficultés variables Avec de la difficulté variable C'est comme ça qu'on dit Je suis australien, donc pardonnez-moi Mes expressions un peu de la part de la vrac Je rigole beaucoup Je pense que c'est parce que je suis tellement excité A chaque fois que je parle de Dragon Age Même pour une simple FAQ Je suis trop excité Mon dieu, Raphaël Contrôle-toi, contrôle-toi Bordel les gens, parlez de ta vidéo si tu continues à être excité Comme ça, bref, zen, restons zen Alors combien d'heures pour finir le jeu Justement vu que je parlais juste avant A des gens qui aimeraient juste tracer le jeu Juste pour l'expérience, digeste, etc Alors, d'après ce que j'ai entendu C'est un confirmé évidemment Mais si vous voulez faire l'histoire principale De Dragon Age of Vellegarde Ça vous prendra à peu près 30-35 heures Voilà, dans ces avant-tours là Donc assez quand même plutôt court Pour un RPG Qu'on parle d'autres RPG Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de contenu Mais là, attention, je parle en ligne droite Après, vous avez des quêtes secondaires Ce genre de choses Et là, ça peut gonfler un peu plus la durée de jeu Mais si vous me demandez C'est quoi la durée de la trame principale Des quêtes principales, etc C'est entre 30 et 35 heures Un peu similaire, je pense, à Dragon Age Inquisition Il faudra, je vérifie Mais c'est à peu près la même chose Pour juste la trame principale Après, des quêtes annexes, tout ça Secondaire, ça gonfle jusqu'à 60-80 heures de jeu Donc, dépendant de comment vous allez jouer Mais en tout cas, l'histoire principale Ça prendra à peu près 30-35 heures Oula, je souris beaucoup quand même Alors, est-ce que c'est Bioware ou Electronic Arts, d'ailleurs, le jeu ? Tout simplement, Bioware est une branche maintenant de Electronic Arts Ils se sont fait racheter dans les années 2000 Donc, Bioware est le studio qui crée le jeu Electronic Arts, si vous voulez C'est leur patron, entre guillemets Et donc, ils ont quand même une espèce de contrôle Une vue dessus Et de l'influence sur la direction que prend les jeux de Bioware D'ailleurs, c'est grâce à Electronic Arts, d'ailleurs Qui, je le dis d'ailleurs des fois C'est Electronic Arts, en fait, qui a demandé à Bioware De changer la production du jeu Au moment où le jeu allait être un jeu de live service Dans sa production, à un moment donné Et puis, Electronic Arts a vu le succès énorme De Star Wars Jedi Fallen Order Et donc, ils ont demandé à Bioware, vous savez quoi ? Annulez la version multi-live service Faites-le en version solo RPG Comme vous savez le faire Et donc, maintenant, on a Veilgarde Et Dieu merci, comme quoi, ils prennent les bonnes décisions Parce que, croyez-moi, je ne voulais pas d'un jeu dragonais Du multi-joueur, live service Mon Dieu, quelle horreur Donc, heureusement, là, on aura un jeu solo RPG Donc, c'est Bioware qui est derrière le jeu Mais évidemment, E3N Cards C'est leur patron Sérieux, maintenant, je remarque que je ris tout le temps A chaque fin de phrase, quasiment Pardonnez-moi, je suis juste trop, trop heureux De parler Dragon Age à chaque fois Je n'arrive pas à croire que je parle de Dragon Age Aussi souvent, depuis 10 ans que j'attends ce jeu Je suis tellement heureux d'en parler Que j'en profite vraiment au maximum Alors, pourquoi je kiffe autant Bioware ? Parce que vous avez remarqué Si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo Sachez que Bioware, c'est mon studio préféré Avec Square Enix J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce que fait Bioware Et pourquoi j'aime autant ce studio ? Tout simplement parce que c'est le genre de studio Qui fait les jeux que moi, j'aime profondément Si moi, j'étais créateur de jeux vidéo Si je développais un jeu vidéo Je serais comme Bioware C'est le genre de jeu que moi, j'aurais créé Dragon Age est quasiment un jeu que moi, j'imagine Que j'aurais créé moi-même, en fait Posez-vous la question S'il y a un jeu qui existe déjà dans le monde Que vous pensez que ça avait été vous C'est clairement un jeu que vous, vous aurez pu créer Dites-moi en commentaire, c'est quoi ? Pour moi, clairement, c'est Dragon Age C'est le genre de jeu que moi, j'aurais créé définitivement Alors, ce que j'aime particulièrement chez Bioware C'est le fait que c'est un studio Avec des développeurs, des gens Qui sont vraiment dans le mindset Dans l'état d'esprit de faire des RPG Vraiment immersifs, poussés Surtout dans la narration C'est ce qui compte le plus pour moi, en fait La narration, l'écriture, le gameplay, évidemment Mais ce qui compte vraiment Ce qui me fait vraiment mettre Bioware Un cran au-dessus des autres C'est l'écriture, la narration Et à quel point, pour eux, c'est le cœur humain Qui compte beaucoup plus dans leur jeu Partiellement Dragon Age Donc, c'est pour ça que je les adore Et en plus de ça Ils sont les meilleurs En termes de romances Il n'y a personne dans le jeu vidéo Qui écrit des romances Comme Bioware peut le faire Évidemment, je ne crache pas sur les autres jeux Qui le font Par exemple, le dernier jeu en date Que je trouve qu'il y a très très bien fait des romances C'est Bardosgate 3 Mais même ça, je trouve Que c'est en dessous de ce que peut faire Bioware Personnellement Ça, c'est mes goûts C'est pour ça que je préfère Bioware Une raison pour laquelle je préfère Bioware Et sachez d'ailleurs Que Bardosgate 3 L'Arium Studios Est inspiré de Dragon Age Voilà C'est un peu un grand cercle Parce que Bardosgate a commencé chez Bioware Puis L'Arium Studios Ils ont pris la licence Ils ont fait Bardosgate 3 Et eux, ils se sont inspirés de Dragon Age Pour Bardosgate 3 C'est quand même incroyable C'est un beau cercle Qui se boucle Une belle boucle qui se boucle Vraiment, je parle comme un tarif Je suis désolé Bref, tout ça pour dire que Bioware J'aime beaucoup pour ça Mais aussi Un truc très spécifique C'est que C'est le seul studio Qui offre de la romance gay En fait Dans leur jeu Comme option Et ça, je trouve super cool Parce que ce sont les meilleurs Les autres Il y a d'autres jeux Qui offrent des romances gay Et ça n'a rien à voir C'est superficiel C'est superficiel C'est vraiment De qualité personnellement Que je trouve médiocre Alors que j'ai Bioware Avec Dragon Age Et Massive Act aussi Pour ceux qui aiment ça aussi Mais pour Dragon Age C'est la meilleure Les meilleurs romances gay Que j'ai pu voir Dans un jeu vidéo Le tout La toute dernière romance gay Qui a été dans un jeu vidéo Que j'ai beaucoup aimé Et même si ce n'était pas optionnel C'était vraiment Dans l'histoire du jeu Principal C'est dans Final Fantasy XVI Ils ont vraiment fait Un super job dedans Et ça, c'est ultra kiffant Donc merci Square Enix Merci Bioware Grâce à eux Des joueurs comme moi On kiffe notre vie dessus Parce que des jeux Comme ça Dans ce style là Le style Bioware Ça court pas les rues Donc voilà Vive Bioware Est-ce que créer son personnage C'est aussi cool que ça Mais absolument Absolument C'est pour ça que je dis J'adore ce que fait Bioware Parce que moi Personnellement Si je crée un jeu vidéo A chaque fois Je donne l'option De créer son personnage C'est la meilleure option Qui existe dans un RPG Pour moi Dans tous les jeux en tout cas J'adore customiser mes persos J'adore 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 Attention Je ne dis pas Que je ne peux pas aimer Des persos prédéfinis Par exemple Final Fantasy J'adore Les personnages principaux De Final Fantasy Cloud Bon c'est pas un personnage principal Mais Joshua de FFXVI Et Noctis de FFXV Vraiment C'est des personnages Que moi j'aurais créé Donc quand ça va dans mes goûts Merci pour ça Merci Nomura Parce qu'il a les mêmes goûts En mec que moi Mais en ce qui concerne Généralement parlant Moi je préfère Qu'on crée notre propre personnage Et ce qui est cool Avec Bioware Avec Dragon Age Et Dragon Age Vous avez créé votre personnage Mais il aurait une personnalité écrite C'est à dire que vous allez Si vous voulez Donner de l'influence Évidemment Choisissant ses réponses Etc Mais en fait Ce qui va se passer C'est que vous allez Forger sa personnalité Avec vos choix Et donc J'entends très souvent Cette critique Que les personnages créés Les personnages custom N'ont pas de personnalité Qui sont fades Etc C'est du grand n'importe quoi En ce qui concerne Dragon Age Et Mass Effect Bioware Encore une fois Ce sont les maîtres en la matière Les personnages principaux De Mass Effect Et Dragon Age Sont iconiques de ouf Tout le monde connait Commandant Shepard Dans Dragon Age Pour moi personnellement Je préfère l'Inquisiteur Mais il y a des gens Qui préfèrent Hawk Il y a des gens Qui préfèrent le garde des ombres Et pourquoi ? Parce qu'ils ont des personnalités Bien distinctes Qu'on se forge Avec nos choix Ça va être pareil pour Velgar Donc oui Vous allez créer votre personnage Et si vous ne voulez pas Créer votre personnage Que vous ne voulez pas Perdre du temps avec ça Il y a des presets Dans Dragon Age Je vais le garde Vous choisissez le preset Qui vous plaît le plus Et puis voilà Vous lancez le jeu Il n'y a pas de soucis avec ça Mais si vous êtes comme moi Vous adorez perdre du temps Des heures Chez votre créateur de personnage Vous allez vous faire plaisir Je vais le garde Et en plus de ça Vous aurez un personnage Que j'espère en tout cas Si ça suit la lignée De ce que fait Bioware Un personnage vraiment iconique Oh j'y hâte Est-ce que nos compagnons Dans Dragon Age Je vais le garde Peuvent mourir ? Oui ou non ? Absolument qu'ils peuvent mourir D'ailleurs ça a été un point de communication De la part de Bioware Je vais le garde Oui le jeu a des difficultés variables Et tout Mais ça ça n'a rien à voir Avec ça En fait dans l'histoire De Dragon Age Et c'est ça la force De Bioware C'est les choix Que vous allez faire Auront des conséquences A court terme Moyen terme Et long terme Et donc Pour vous donner un exemple Tout bête Peut-être que vous aurez une mission Et si vous amenez Votre compagnon préféré Avec vous Il se pourrait Parce que vous l'avez amené Avec vous Vous avez causé sa mort En fait Parce que le personnage Pourra peut-être mourir Lors de la mission Et donc Si vous avez fait un choix différent Si vous avez dit Je vais garder mon compagnon préféré Dans le QG Pour l'instant Je vais choisir L'appeler quelqu'un d'autre C'est l'autre personne Qui va peut-être mourir Au lieu de votre personnage préféré Donc voilà Votre compagnon préféré Je veux dire Donc ça va dépendre De vos choix et conséquences En fait Donc il n'y a pas Genre un truc prédéfini Qui dit Ce compagnon va mourir Ou ce compagnon va mourir Ça va dépendre de vous Et de vos choix Mais en tout cas Oui vous pouvez perdre Vos compagnons Alors je ne sais pas Si tous vos compagnons Peuvent mourir Je ne pense pas Mais je pense qu'on va au moins Perdre un ou deux En cours de route Dépendant de nos actions Et ensuite Je ne sais pas encore Il est possible Qu'on va perdre Qu'un seul compagnon Au total Mais peut-être qu'il est possible De les sauver En faisant des choses Assez différentes Ou des choix De dialogue Ou des choix De comment on fait les quêtes Etc Ça pourrait aussi Peut-être les sauver On ne sait pas Parce que c'est ça aussi La richesse d'un RPG Comme Dragon Age Il y a beaucoup de rejouabilité Il y a beaucoup de secrets Il y a beaucoup de choses Un peu cachées Une certaine séquence d'action Que vous pouvez faire Qui va changer le résultat D'une quête C'est ça qui est cool aussi D'ailleurs En parlant des compagnons Sachez que si vous ne les prenez pas Avec vous Il y a des chances Que eux Ils vont aller faire Leur propre quête De leur côté Et donc du coup Il y a des moments Où vous allez être Dans le monde De Dragon Age De Veilgarde Et vous allez tomber Sur par exemple Un de vos compagnons Qui est en plein milieu De leur propre quête personnelle Et donc là Vous pourrez choisir De les suivre Ou de les accompagner Ou de les aider Dans leur quête Ou de les laisser tranquilles Mais attention En faisant ça Eux Ils vont prendre des décisions Qui pourront affecter Votre histoire Donc Soit vous laissez Le hasard Faire les choses Avec vos compagnons Soit vous êtes en total contrôle Et vous voulez vraiment Tout gérer Vraiment Et avoir de l'influence Partout Mais attention Ça ne veut pas dire Que vous allez tout Contrôler à 100% C'est ça aussi Dragon Age Voilà Donc en gros Les compagnons peuvent mourir Mais ça va dépendre Vraiment de vos choix Et conséquences Alors là On tombe sur une question Qu'on me pose Des fois de façon Assez agressive Et malsaine Ou des fois De façon très légitime Et tout simplement Innocente Est-ce que Dragon Age Est un jeu Woke Et il y en a qui disent Mais je ne comprends pas Pourquoi ils disent Woke Ça veut dire quoi Etc J'ai fait toute une émission Autour de ça Il y a à peu près Deux semaines Je vous mettrai le lien Vers cette émission En fin de vidéo Si vous l'avez voir Parce que je passe Vraiment du temps A d'insulté avec la commu Je prends des questions Assez épineuses Sur le sujet Et je réponds Vraiment en profondeur Sur la question Du Woke Dans un jeu vidéo Dans Dragon Age Etc Je réponds absolument A tout ça Mais pour cette vidéo Je vais être très simple Et très accessible Alors La raison pour laquelle Satan crache Dragon Age En ce moment C'est parce qu'il pense Que le jeu a été Comment dire Influencé Par un groupe de personnes Qui veulent que Les personnages soient moches Que les femmes soient moches Que les hommes soient moches Ou efféminés Etc Et il y a aussi Une option d'avoir Un personnage trans Si vous le voulez Comme je l'ai dit Vous pouvez créer votre perso Mais ça ne veut pas dire Que vous êtes obligé De jouer un perso Non binaire Trans Lesbienne Etc C'est à vous de décider Comment vous allez jouer Votre jeu Si vous voulez jouer Dragon Age Avec un personnage principal Blanc Mal Hétéro Vous pouvez très bien le faire Les romances C'est vous qui décidez Qui vous allez romancer Vous n'êtes pas obligé De romancer La personne du même sexe Vous pouvez avoir Une romance hétéro C'est tout à fait possible Dans le jeu Mais maintenant Pour répondre à la question Est-ce que le Dragon Age David Gard Et Woke Alors honnêtement Dragon Age A toujours été un jeu Avec des thèmes de société De sexualité De politique Ça a toujours été le cas Dans Dragon Age Et ça a toujours été abordé D'ailleurs La conversation Autour de la transsexualité L'homosexualité A déjà été abordée Dans Dragon Age Inquisition Rien que ça Mais ça a été fait De façon vraiment organique Avec Pardon De façon organique Dans le jeu Dans l'écriture du jeu Et ça n'a pas été Un ton moralisateur Ça n'a pas été Genre On va vous enseigner C'est quoi C'est quoi la meilleure façon De penser sur ça Ils vous ont juste proposé Des quêtes optionnelles Autour de ça Et c'était à vous De faire votre propre idée De répondre Aux questions Dans les dialogues Avec votre inquisiteur Ou inquisitrice Et vous décidez un peu C'est quoi la réaction Mais ça n'a jamais été En tout cas Dans le sens Que les thématiques Si vous voulez Prennent le dessus Sur tout le jeu complet Par exemple L'homosexualité N'a jamais pris le dessus Sur la série Dragon Age Donc voilà Donc pour Dragon Age Le garde Honnêtement Je pense que ça va être La même chose Que oui Il y aura probablement Des thématiques Autour de ça Mais ça ne va pas Prendre le dessus Après là Tous les gens se basent Ceux qui critiquent Très très fort Se basent surtout Sur le créateur personnage Et sur la DA Je trouve que c'est Très très petit Et très pas assez C'est pas beaucoup En fait Comme information Pour décider Si le jeu Est woke ou pas Mais en tout cas De ce que moi J'ai compris Des previews Que j'ai vu A des gens de confiance Des cartes de contenu Tout porte à dire Que Dragon Age David Garde Et Dragon Age C'est à dire Ils ont reconnu Dragon Age Que leurs inquiétudes De leurs craintes Ont été complètement effacées En jouant à la preview Maintenant à vous de décider Si vous faites des recherches Ce que vous voulez Penser de ça En tout cas Moi j'ai confiance Si vous voulez Dans ce que j'ai entendu Autour de Dragon Age Je vais le garde Concernant son contenu Du moins dans les previews Personnellement J'ai pas joué à la preview Je n'ai pas joué du tout A Dragon Age Je vais le garde Mais j'ai l'expérience De tous les Dragon Age Depuis 2009 J'ai aussi l'expérience D'avoir lu les romans Et le roman prologue A Dragon Age Je vais le garde Le comics aussi De prologue A Dragon Age Je vais le garde Et c'est tout à fait Dragon Age Dans l'ADN Tevin Tonight Par exemple Qui est un roman De collection De nouvelles Autour de Dragon Age Je vais le garde Croyez-moi C'est du Dragon Age Pur et dur Dans le ton Et dans l'écriture Il y a des thématiques D'ailleurs Il y a une thématique Homosexuelle Dans l'histoire Tevin Tonight Et il y a même Une thématique Si vous voulez Il faut creuser un peu Il y a même Une thématique transsexuelle Mais ça n'a absolument Aucun impact Sur l'histoire C'est juste Ça fait partie juste Du monde de Dragon Age Mais il y a vraiment Zéro zéro impact Sur la façon dont l'histoire Racontée Et comment se déroule L'histoire En tout cas Donc c'est pour ça Que moi je suis très très Rassuré pour Dragon Age Je vais le garde Après je l'ai toujours dit Moi si jamais Je joue à Dragon Age Je vais le garde Et que je remarque Que l'idéologie Etc Prend le dessus Sur toute l'histoire Que le jeu devient plus Une espèce de brochure D'éducation Sur certains sujets Ben je le dirai en fait Parce que je serai Le premier déçu A ce niveau là Et donc je le dirai Mais en tout cas Pour répondre à la question En ce moment Pour l'instant Vu qu'on n'a pas encore Joué au jeu Et me basant Sur les previews De la presse Et certains influenceurs Qui sont très 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 cool Et dont j'ai Vraiment une grosse confiance En ce qu'ils disent Ben franchement Le jeu Dragon Age N'est pas woke Du tout Il y a des options Inclusives Comme on dit Mais ce n'est pas du tout Woke Dans le sens où Ben Les thématiques Les propos idéologiques Etc Prennent le dessus Sur tout Voilà C'est la meilleure façon Que je puisse répondre On a cette question De façon courte Et même là Je trouve que c'est un peu Donc quand même La façon dont j'ai répondu Mais c'est la façon La plus simple Accessible Que je peux répondre A la question Si vous voulez avoir Beaucoup plus d'infos Beaucoup plus de profondeur Dans les arguments N'hésitez pas à aller voir Comme j'ai dit La vidéo Que j'ai faite Sur le sujet Que je mettrai En fin De cette vidéo Mais restez Restez quand même Il y a encore D'autres questions A venir Donc n'hésitez pas A aller voir ça Et comme je l'ai dit Posez moi des questions Dans les commentaires Et je les répondrai Lors de mon live Samedi à 21h D'ailleurs Qui a créé Dragon Age Alors David Gator Est le nom Du créateur De Dragon Age La raison pour laquelle Je le mentionne Parce que des fois On me pose la question Mais c'est qui Derrière Dragon Age Parce qu'on connait un peu Des noms comme Hironobu Sakaguchi Tetuya Nomura On connait Senora Dans la sphère JRPG On connait Todd Ward Mais pour Dragon Age C'est qui derrière Dragon Age Todd Ward d'ailleurs Au cas où les gens Ne savent pas C'est Bethesda C'est Skyrim C'est Fallout C'est Starfield Etc Mais pour Dragon Age Donc il s'appelle David Gator Et c'est lui en fait C'est pas juste lui Qui a créé tout Dragon Age Mais c'est lui Qui a été le lead writer C'est quoi un lead writer C'est Si vous voulez La personne en charge De l'écriture Du monde du jeu De l'univers du jeu Etc Du concept même De ce que c'est Dragon Age Donc c'est David Gator Et pourquoi je le mentionne aussi Je tiens à le mentionner Juste après cette question Sur le wokisme Dans Dragon Age Je regarde Sachez que David Gator Est un homosexuel Voilà Pourquoi je le dis C'est parce que c'est le truc Le plus important Sur sa personnalité Absolument pas Mais c'est le créateur Le créateur Dragon Age Et pourtant Il n'a jamais Jamais Au grand jamais Utilisé Dragon Age Avec un taux Morisateur Sur l'homosexualité Il y a eu Du contenu homosexuel Dans Dragon Age La série Origins Dragon Age 2 Inquisition Émenard de Belgarde Mais ça ne veut pas dire Comme je l'ai dit Que ça prend le dessus Surtout Mais il y a cette option Parce que voilà Il est homosexuel Il a tenu quand même A offrir ça D'ailleurs ce n'est pas lui De son propre chef Qu'il a offert C'est Bioway Qu'il avait demandé Est-ce que tu peux inclure Le romance Un same-sex romance Dans Dragon Age Parce qu'il avait déjà fait L'expérience Précédemment Avec par exemple Jade Empire Et donc ça a été Plutôt bien reçu Par les joueurs Et tout Et par les critiques Donc du coup Ils se sont dit On va continuer Sur cette lancée là Vu que les gens Semblent kiffer Qu'on offre ces options Donc David Gator Créateur de Dragon Age Il a été Sur Dragon Age Jusqu'à Inquisition Ensuite Il a quitté Après Inquisition Maintenant Il ne fait plus partie De Bioway Mais évidemment Il commande de temps en temps Sur Bioway Et sur Dragon Age Donc Merci à lui D'avoir créé Dragon Age D'ailleurs Il a même écrit Deux ou trois romans Sur Dragon Age Que je vous conseille Si vous comprenez l'anglais Je ne sais pas S'ils sont traduits en français En tout cas Ils sont excellents Si jamais Dragon Age Après avoir fait Dragon Age De Vegard Vous êtes vraiment Dans le monde de Dragon Age Il y a beaucoup 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 de contenu annexe Autour de Dragon Age Des comics Des romans Des encyclopédies C'est vraiment très classe Donc n'hésitez pas A checker ça Si jamais vous kiffez Dragon Age Après Vegard Ou là tout simplement Si vous êtes en train De faire Dragon Age Un, deux ou trois Et que vous kiffez vraiment N'hésitez pas A me demander Même à moi Je vous conseillerais un peu Des choses à regarder Autour de Dragon Age D'ailleurs Si vous posez la question Que vous connaissez Rien de rien à Dragon Age Et que vous vous demandez Dis donc Raphaël Est-ce que tu fais des vidéos Résumées Sur le lore Par le plus grand des hasards Et bah oui Bah oui je fais Evidemment Je fais le plus souvent possible Mais là vu que Vegard On est en plein d'actualité Vegard La plupart de mes vidéos Sont très axées sur ça Mais ça ne veut pas dire Que je ne vous parle pas du lore Que je ne vous donne pas des résumés D'ailleurs Je vous ai fait les résumés Des trois jeux De Dragon Age Qui existent Dragon Age Origins Dragon Age 2 Et Dragon Age Inquisition Donc si vous voulez Écouter l'histoire Et savoir ce qui se passe Dans Dragon Age Bah j'ai les résumés Sur ma chaîne Si vous allez Cliquer sur mon nom Vous serez donc Sur la page principale De mon Youtube Et j'ai mis des playlists En fait Vous avez lore Dragon Age Résumé Dragon Age Etc Donc n'hésitez pas A aller voir ça Si jamais vous êtes intéressé Par le monde de Dragon Age Mais encore une fois Je tiens de préciser Si vous avez commencé Avec Vegard Vous n'êtes pas obligé De tout connaître Vous pouvez juste Commencer avec Vegard Mais si vous êtes curieux A propos de Dragon Age Sur le lore Sur l'historique Sur les personnages Sur les races Sur les factions Sur le monde même De Tédas Etc Sur les différentes aires De Dragon Age Les différentes époques J'ai fait Beaucoup de vidéos dessus Donc n'hésitez pas Et ça va continuer Au fur et à mesure Qu'on progresse Evidemment Je fais au maximum Pour vous offrir Des vidéos Aussi souvent que possible Je travaille à plein temps aussi Je suis écrivain Et donc Voilà C'est difficile pour moi De faire une vidéo Tous les jours Mais je fais de mon mieux Je fais au maximum Mais en tout cas Si vous êtes intéressé Oui Il y a des vidéos résumées Sur l'histoire Sur les personnages Sur le lore Tout ça Donc n'hésitez pas A checker ça Vous allez juste aller Sur la page principale De mon Youtube Et vous allez y trouver Et là peut-être Vous vous demandez Est-ce que Dragon Age A toujours été Un action RPG Parce que vous voyez Si vous avez regardé Un peu les trailers De Veilgarde Vous voyez que c'est Un action RPG Alors oui et non C'est très nuancé Comme réponse Parce que Le seul jeu Dragon Age Où on peut Faire l'argument Que c'est un peu plus tactique C'était Dragon Age Origins Attention Si vous avez joué Sur console A Dragon Age Origins C'est vraiment Un action RPG Mais en mode ralenti Parce qu'en fait La façon dont vous Combattez dans le jeu C'est très action En temps réel Vous donnez un ordre A votre personnage Et ça se joue De façon comme un action RPG Sauf que c'est beaucoup Plus ralenti Et vous avez des options De tactique C'est à dire Vous pouvez demander A vos compagnons De faire certaines actions Les placer sur la map Etc Sur la version console De mémoire Vous ne pouvez pas Avoir la vue tactique D'en haut Comme dans un Battle 2.3 par exemple Mais sur la version PC Je vous dirais Que la version PC De Dragon Age Origins Qui était la première version A de sortie Oui c'est beaucoup plus tactique Parce que vous avez Cette vue un peu À la barre 2.3 Quand vous prenez l'option La caméra un peu au dessus Et vous choisissez Vous faites beaucoup De stratégies tactiques Etc Absolument Là on peut faire l'argument Que oui Dragon Age Origins Était beaucoup plus tactique Mais c'est pas du tout Du tout pas trop Quoi que ce soit C'était juste un peu plus tactique Mais sachez que Les développeurs de Bioware En fait A l'époque de Dragon Age Origins Même si C'est eux qui ont créé le gameplay Mais ça se voyait Que c'était un peu un prototype D'ailleurs eux-mêmes l'ont dit Qu'ils avaient même fait Des sondages Ils ont regardé les stats Si vous voulez Dragon Age Origins Après sa sortie Ils ont remarqué Que beaucoup de joueurs N'aimaient pas du tout Le gameplay De Dragon Age Origins Il y a beaucoup Qui se plaignent du gameplay C'était trop lent Et même Pendant ce temps là Les développeurs eux-mêmes Se posaient la question Et voulaient se tourner un peu plus Vers un truc Plus action Plus péchu Et donc Dragon Age 2 Et la version évoluée Si vous voulez Dragon Age Origins Qui est un peu plus action RPG déjà Dragon Age 2 Et ensuite pour Inquisition Ça a été la version encore plus plus Mais voilà Avec Vegard Si vous voulez Maintenant c'est la version Inquisition En plus 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 Parce que Inquisition Une des critiques C'était que Certaines classes Se jouaient de façon assez ennuyante Par exemple le guerrier Et probablement la classe la plus ennuyante A jouer dans Dragon Age Inquisition Tandis que la classe Mage Et la classe Voleur Était beaucoup plus fun Et beaucoup plus péchu Et donc du coup Pour Dragon Age 2 Ils ont pris ça en compte Et ont façonné Le gameplay de Vegard Pour être un action RPG Fun et péchu Donc voilà Mais si vous voulez Le seul jeu Qui peut clamer à être Moins action RPG C'était Dragon Age Origins Et encore Là on doit différencier La version PC Et la version console Mais en tout cas Depuis Origins Il n'y a jamais eu ce retour Vers un côté plus tactique Ça n'a jamais été le cas Les développeurs eux-mêmes A l'époque de Dragon Age Origins Et Dragon Age 2 Eux-mêmes étaient contents D'aller de l'avant Et ne plus être Sur un système Beaucoup plus Bordersgate 3-esque C'est-à-dire Vu du dessus Etc Je sais qu'il y a des joueurs De 2009 Qui aimeraient Que ça revienne à ça Alors Pour le coup Je vais vous dire honnêtement Du moins Au moment où j'ai entendu cette vidéo Aucun des développeurs Même Bayoua Ne veut pas de ça Eux ils ne veulent pas de ça Depuis Dragon Age 2 Ça n'a jamais été comme ça Ça a toujours été action RPG Depuis Dragon Age 2 Dragon Age 2 Inquisition est maintenant Dragon Age The Vegard Et même Moi je suis dans l'argument Dans l'argumentaire Pardon Que Dragon Age Origins Sur console C'était de l'action RPG Mais en version slow motion En version ralentie C'est un très très bon jeu C'est mon préféré Avec Inquisition Dragon Age 2 J'aime vraiment beaucoup aussi Mais il y a des choses Qui ne vont pas dans le jeu Mais en tout cas Sur les trois jeux Inquisition et Origins Pour moi c'est kiff kiff Même si je préfère Un petit peu plus Inquisition Parce que je trouve L'écriture beaucoup plus maîtrisée Bref Donc pour la réponse Dragon Age Dragon Age de Vegard est un action RPG Et Dragon Age a été un action RPG Depuis Dragon Age 2 Pour faire la réponse Beaucoup plus claire et nette Origins on peut débattre Mais Dragon Age 2 Inquisition Action RPG Est-ce que je pense que Dragon Age de Vegard sera bien ? En tout cas je l'espère de tout mon coeur Parce que je vais pleurer des larmes de sang Si Dragon Age de Vegard me déçoit Alors là je vais vous dire un truc vraiment avec le coeur Dragon Age ne m'a jamais déçu Au point où j'ai posé la manette Je me dis putain Quel jeu pourri Je n'ai jamais dit ça Pour aucun Dragon Age Même le 2 Même le 2 Alors le 2 m'a déçu sur certains points C'est très répétitif sur certains endroits Le créateur de personnages est bâclé Je trouve Dommage Parce que créer un beau gosse sur Dragon Age 2 C'est assez difficile Mais aussi on n'avait pas de choix de race Dans Dragon Age 2 C'est le seul D'ailleurs le seul jeu De Dragon Age On n'a pas de choix de race J'adore jouer elf C'est ma race préférée dans Dragon Age Et tout ça Mais dans Dragon Age 2 On était obligé de jouer un humain Donc il y a ces trucs là Qui me décevaient un peu Et j'ai trouvé Par exemple Le jeu a été bâclé Dragon Age a été bâclé On le sait Ce n'est pas une rumeur C'est factuel Le jeu a été bâclé Parce qu'il voulait sortir le plus vite possible Et donc du coup Les romances et tout Les scènes de romances Ne sont pas satisfaisantes Parce que c'est vraiment Le plus superficiel possible Et très très vite fait Voilà Imaginez c'est des scènes A la Bethesda Où c'est un fond noir Et puis on repart Et voilà La romance a été faite Alors que Dragon Age C'est pas ça du tout Dragon Age C'est très sensuel C'est très sexuel parfois C'est très mature C'est un jeu mature C'est une série mature Et donc du coup La récompense que vous avez Dans les romances Si vous faites des 4 romances C'est justement C'est une scène C'est cinématique Entre votre personnage Et le compagnon Que vous avez choisi Ou la compagnon Que vous avez choisi Pour les scènes Olé olé Et c'est très très cool Bref donc Dans la trilogie Dragon Age Aucun jeu ne m'a déçu Au point Où de poser la manette Pour faire une comparaison Sur la série Final Fantasy Qui est mon autre série préférée Quand je suis arrivé A Final Fantasy XIII J'ai carrément posé Ma manette Et je me suis dit Mon dieu que c'est un jeu pourri J'ai vraiment Vraiment été dégoûté Ça m'a dégoûté De la série Pendant un petit moment Je suis revenu Avec le 15 Le 15 un peu Rallumer ma flamme Un tout petit peu Et j'ai beaucoup kiffé Noxus et tout Même si c'est un jeu Vraiment pas parfait du tout C'est quand même Très kiffant Ça m'a un peu ramené Sur la série Mais Final Fantasy XVI A été un nouveau Big Bang pour moi Pour Final Fantasy Et maintenant Je suis à fond les ballons Et j'ai hâte Pour Final Fantasy XVII Vraiment Final Fantasy XVI Un chef d'oeuvre Mais ce que je veux dire C'est que Dragon Age En fait Ça ne m'est jamais arrivé Et donc Pour que Vellegarde Si vous voulez Pour que Vellegarde Me déçoive Il doit avoir Les mêmes défauts Que Dragon Age 2 En pire Encore plus de défauts Que Dragon Age 2 Et en plus de ça L'écriture doit être Complètement à la ramasse Et que les romances Sont absolument dégueulasses Et tout Vous voyez ce que je veux dire Genre la barre C'est Dragon Age 2 Pour moi Qui a été probablement Le plus proche D'une déception Mais pour que Dragon Age Vellegarde Pour qu'il me déçoive vraiment Il faut que ça fasse pire Que Dragon Age 2 Donc pour moi C'est quasi impossible Il faut vraiment Qu'il fasse un effort Pour me décevoir Chez Vellegarde La seule façon Où vraiment Il y a un truc Qui va me décevoir Le plus Chez Vellegarde Qui va vraiment Contaminer Empoisonner mon expérience Si comme je l'ai dit Un peu plus tôt Le jeu en fait N'est plus un jeu Dragon Age Mais plutôt Une excuse Pour faire Pour mettre en avant Des idéologies Des propos politiques Ce que vous voulez Que ça prenne le dessus Sur le jeu vidéo Et que je vois que ça en fait Que ce soit dans les dialogues Dans les scènes Dans les quêtes Etc Si c'est ça Là ça va me décevoir Mais d'une force Vraiment monumentale Et je le dirai Si ça me décevoir A ce point là Mais La question Est-ce que je pense Que Vellegarde sera bien Ma réponse Est absolument oui Absolument oui Pour les raisons que j'ai citées Même quand j'ai répondu La question Je suis le wokisme Etc Pour moi Tout ce que j'ai vu Tout ce que j'ai entendu Ce que moi même J'ai vu de mes yeux Ce que moi j'ai lu Les personnes qui bossent Chez Vellegarde Et tout Je les ai écoutées En interview Etc J'ai lu leurs plumes Que ce soit Patrick Wicks Ou Johnny Pleur Deux des scénaristes De Dragon Age De Vellegarde Marie Kirby Qui a fait partie De l'écriture Vellegarde Qui n'est plus chez Bioware Mais qui a fait partie De l'écriture Vellegarde C'est des noms Que je considère vraiment Des piliers d'écriture Chez Bioware Et Johnny Pleur D'ailleurs Est là depuis Dragon Age Origins Donc vous voyez Pour moi C'est il y a ce côté Presque rassurant Dans l'équipe Rassurant Dans ce que j'ai entendu De leur bouche De leurs propos Etc Quand tu as le dirigeant De Bioware Gary McKay Qui est vraiment Derrière Vellegarde Parce que lui Son job là en ce moment C'est de faire en sorte Que Vellegarde Ne soit pas un flop Ne soit pas Ne se ramasse pas la gueule En fait Parce que Bioware Là c'est vraiment Dans une situation délicate Ils ne peuvent pas rater Dragon Age En fait C'est la série C'est leur jeu Le plus vendu Chez Bioware C'est Dragon Age Inquisition Donc ils ne peuvent pas rater Dragon Age de Vellegarde Donc vous avez le dirigeant De Bioware Qui dit Ah vous n'êtes pas prêt Ça va être extraordinaire Vous avez les boss de EA Qui sont venus voir La production de Vellegarde Ils étaient vraiment Tellement enthousiastes Qu'en fait Ils ont même Remotivé toute la team Avec leur enthousiasme Pour Vellegarde Et là je parle Des boss de EA Le boss de Bioware Leur rôle à eux C'est de faire en sorte Que ça marche Donc si eux Ils voyaient que Bon le jeu Est clairement pourri Le jeu Ce n'est pas du tout Du Dragon Age Etc Il y a quelque chose Qui ne va pas Ils n'avaient pas sortir Le jeu Parce qu'ils ne peuvent pas Se rater Ce n'est pas comme Par exemple Rockstar Ils peuvent se permettre De rater un jeu Là pour l'instant Si jamais ils ratent un jeu Ce n'est pas grave Parce qu'ils ont tellement Eu de succès commerciaux Énormes Qu'ils peuvent se permettre Mais Bioware non Bioware non Là vraiment Ils ne peuvent pas se rater Là Dragon Age Ne peut pas se rater Il faut absolument Que ce soit au moins Un minimum Un succès commercial Assez conséquent Pour récupérer L'investissement Dans le jeu C'est à dire Le coût de production Marketing etc Faire au moins Un petit minimum De profit Pour que ce soit Un succès commercial Mais Je peux vous garantir Que chez Bioware C'est vraiment Ils espèrent Que le jeu Soit beaucoup plus Vraiment Qu'il y ait un gros succès Au moins A la même échelle Que Dragon Age Inquisition Dragon Age Inquisition En 2014 Enfin à partir de 2014 C'est 12 millions De copies vendues Pour un jeu Niche De Bioware Qui a été Un succès surprise Avec Origins Daronner J'ai devenu maintenant Un classique Dans le monde du RPG Dans le monde du jeu vidéo Même Et sont ceux Qui ont mis au goût du jour Les romances Etc C'est eux Qui ont ramené Le CRPG Le RPG médiéval fantasy Qui ont ramené Un donné un coup de fouet Au RPG Dans l'occident C'est Bioware Donc il ne peut pas se rater C'est pour ça Que avec tout ça Prenez tout ça en compte Tous ces éléments Là en compte Bah pour moi C'est clair et naître Ronny J.Begard Va être un jeu Vraiment Vraiment bien Maintenant A voir si Il va être un jeu Excellent Une masterclass Un chef d'oeuvre Pour moi En tout cas Je suis fan Je ne le cache pas Je suis fan Je suis passionné Je suis un public acquis Carrément Mais voilà Si jamais Ronny J.Begard Se rate sur l'écriture Dans la façon Dont je vous ai expliqué Et même si ce n'est pas ça Même si l'écriture Elle-même est fade Ce que moi j'appelle L'écriture 2024 Où tout est fade Neutre Peuge Il n'y a pas de risque Il n'y a pas de punch Il n'y a pas de oomph Dans Dragon Age Origins Dragon Age 2 Dragon Age Inquisition Il y avait des conversations Incisives Entre les personnages Rien que le début Dans Dragon Age Inquisition Quand votre inquisiteur Parle avec Cela Si vous jouez un elfe Il y a une conversation Assez tendue Autour des elfes dalassiens Autour de la culture elfique C'était tellement Mais passionnant A écouter Et à vivre Parce que c'était Deux personnes Avec des points de vue Différentes Et ça peut vraiment Partir en vrille Moi c'est ça Que je veux retrouver Dans Velgarde Je veux trouver Des conversations Qui vont piquer Qui vont envoyer du lourd Ça va faire mal Ça va couper Il y aura des personnages Des compagnies Qui ne pourront pas se blairer Peut-être qu'il y aura Un compagnon que vous Vous ne pourrez pas blairer Parce que vous n'aimez pas Ces principes Ces idéaux C'est ce que je veux Je veux ce genre D'écriture Ce genre de relation Parce que Dragon Age C'est le coeur humain C'est le personnage C'est ça qu'ils doivent Ne pas rater Et clairement Quand ils appellent leur jeu Dragon Age de Velgarde Velgarde c'est le groupe En fait notre groupe De compagnons et nous même Donc si tu nommes ton jeu Dragon Age de Velgarde Et tu donnes le nom de ton jeu A ton groupe de personnages Clairement tu y crois dur comme fer Que c'est bon quoi Donc c'est ça que j'espère Et sachez que ceux qui bossent Sur Dragon Age de Velgarde Ils ont écouté les fans De la série Que ce soit des anciens fans Depuis 2009 Des nouveaux fans Ils avaient même un conseil De fans vraiment très passionnés Par Dragon Age Qu'ils ont aiguillés Qu'ils ont donné des retours Sur l'écriture Sur le jeu etc Enfin les portions du jeu Ils n'ont pas joué à tout le jeu Mais des portions du jeu etc Donc il y a vraiment un effort Qui a été fait Pour que Dragon Age de Velgarde Rectifiez les erreurs Par exemple de Dragon Age d'Inquisition Et en même temps Essayez d'acquérir Un nouveau public Donc voilà Si vous retenez une information De cette vidéo Et que vous êtes tout nouveau Sur Dragon Age Vous pouvez commencer Avec Velgarde Il y aura des fans Qui vont dire Non 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 Mais il faut faire Inquisition Vous ne pouvez pas Ne pas jouer à Velgarde Sans Inquisition Écoutez c'est des gens passionnés Même moi je vous dirais Si vous avez le temps Et que vous Si vous n'êtes pas contre Un petit peu de rétro Parce que le gameplay d'Inquisition Un peu mal vieilli Avec le côté MMO-esque Etc je vous conseillerais aussi Inquisition Mais c'est pas ça la question La question est-ce que Je peux faire Velgarde Sans rien connaître Oui 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 Mais vraiment Oui force de mille Vous pouvez juste Commencer à Velgarde C'est pas grave Si vous n'avez rien fait avant Vous ne connaissez rien De rien de Dragon Age Même si là C'est la seule vidéo Que vous avez regardé De Dragon Age Avant la sortie Dragon Age Vous pouvez très bien jouer A Velgarde Il n'y aura pas de soucis Avec ça Mais vraiment pas de soucis Donc si c'est une pièce D'information Que vous êtes tout nouveau Sur le monde de Dragon Age Que vous voulez garder en tête Pour cette vidéo Sachez que vous pouvez Très bien commencer Avec Dragon Age De Velgarde Je voulais que cette vidéo Soit vraiment simple Accessible et direct Je pense Je ne sais pas Combien de minutes J'ai enregistré la vidéo J'ai l'impression Que ça fait presque Plus de 30 minutes J'y peux rien Je parle Dragon Age Je suis passionné Pour tel Si vous êtes intéressé A parler Dragon Age En live Je suis en live Le samedi à 21h Je crois que j'ai dit 3 ou 4 fois Lors de cette émission Lors de cette vidéo Écoutez Moi j'adore les lives Vraiment je kiffe ça de ouf Donc si vous avez des questions Auxquelles je n'ai pas répondu Dans cette vidéo Mettez-les en commentaire Parce que lors du live Je vais aller regarder les commentaires Et voir un peu les questions Que vous avez mis Ou venez pendant le live Aussi Le samedi 21h Sur ma chaîne YouTube Ici même Et posez vos questions Dans le chat Et je vais dire le chat Je vous aurai une portion du live Qui sera dédiée justement A des questions que vous avez Je suis Dragon Age Je vais le garder Je suis tout court Et on va y répondre ensemble Et si je n'ai pas la réponse On va aller trouver la réponse ensemble Voilà C'est ça qui va être cool C'est ça qui va être fun De chez fun Sinon n'hésitez pas A voir les autres vidéos Sur ma chaîne Laissez le like Parce que le like Ça aide la vidéo A être mis en avant Laissez des commentaires Dans le respect le plus total Évidemment Donc n'hésitez pas Et qu'est-ce que j'avais d'autre à dire Ah oui Vive Dragon Age Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada